Merci de votre accueil, merci à vous toutes et tous. Alors, effectivement, je vais vous parler de la spiritualité de l'icône dans l'islam chiite. Juste deux petits mots d'introduction. Le guide divin est la traduction que je donne du mot imam, dans le sens du guide, du chef, de leader, en arabe. Mais avec une précision, c'est que ce mot qui est entré même maintenant en français, on parle de l'imam, des mosquées, etc., a un sens tout à fait différent dans le chiisme que dans le sunnisme. L'imam en général, dans l'islam, ça veut dire effectivement quelqu'un qui dirige la prière, qui dirige une mosquée, qui est un savant religieux. Mais dans le chiisme, il s'agit d'un titre sacro-saint. C'est-à-dire, c'est aussi saint que le mot, je dirais, Christ, dans le christianisme. D'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai écrit, que le chiisme est la religion de l'imam, c'est-à-dire du guide divin, comme le christianisme est la religion du Christ. Je vais y revenir. Donc, le guide divin, c'est-à-dire l'imam, c'est-à-dire le guide divinement inspiré, pour ne pas dire celui qui manifeste Dieu. Et puis, peut-être un mot sur le chiisme. Le chiisme, comme sans doute vous le savez, c'est la branche minoritaire de l'islam. Donc, nous avons le sunnisme, qui est la branche majoritaire, à peu près 4-5e. Les musulmans sont sunnites. Un cinquième sont chiites. Il y a une toute petite minorité aussi de ibadites en Afrique du Nord, qui ne se disent ni sunnites, ni chiites. Mais bon, c'est vraiment une toute petite communauté par rapport aux branches sunnites et chiites. Donc, famille minoritaire, mais quand même une minorité respectable, parce que, disons, il s'agit de 250 millions ou 300 millions de fidèles, surtout en Orient. Donc, l'Iran est le seul pays où le chiisme est religion d'État depuis le XVIe siècle. Mais également, il y a d'autres pays où les chiites sont majoritaires, par exemple en Azerbaïdjan, en Bahreïn, en Irak, au Liban, etc. Et puis, il y a des communautés chiites extrêmement importantes, en Inde et au Pakistan, au Bangladesh. En Inde et au Pakistan, il y a plus de chiites qu'en Iran. En Iran, il y a à peu près 70 millions. En Inde et au Pakistan, il y a entre 85 et 90 millions, qui sont une toute petite minorité par rapport à la population générale. Donc, je vais vous parler de l'islam chiite. Et de la spiritualité de l'icône. D'abord, il faut que vous mettiez de côté le mythe totalement faux, mais persistant de l'interdiction de la représentation humaine en islam. Donc, depuis l'histoire des caricatures, on dit, voilà, en islam, il n'y a pas de représentation humaine. Non, c'est tout à fait faux. Ça a toujours existé. Il suffit même de taper sur Google, vous dites miniature islamique, et vous verrez que les manuscrits musulmans ont été illustrés depuis le Moyen-Âge, même avec, disons, les représentations de ces personnages les plus saints, à commencer par le prophète Muhammad. Donc, il y a des manuscrits entiers avec, disons, des représentations du prophète Muhammad, voilés ou pas. Parfois, on voit son visage, parfois pas. Ce qui est interdit et qui est, disons, un héritage du judaïsme, c'est de représenter la divinité. Ça, c'est interdit. Dieu ne peut pas être représenté. Et puis, ce qui est interdit, c'est la sculpture. Là aussi, autre héritage du judaïsme, selon une vieille croyance, c'est-à-dire ce qui projette de l'ombre, ne peut être que créature de Dieu. Donc, il y a pratiquement, tout à fait au début de l'islam, il y a eu quelques sculptures, surtout dans les monuments au Meyad, donc la première dynastie de l'islam, et ensuite, on a abandonné la pratique. Mais, disons, la peinture et la représentation des saints a été extrêmement courant en islam, et en particulier dans l'islam chiite. Donc là, vous voyez un exemple. Alors, il s'agit, si vous voulez, dans la panoplie extrêmement riche de l'art pictural chiite, là, mon exposé portera sur ce que j'appelle l'icône de poche, ou l'icône portative, l'image pieuse, où, disons, elle occupe une place particulière. Alors, c'est un objet très populaire, donc vous voyez, le dessin est tout à fait un peu primitif. Donc, c'est un objet de dévotion que beaucoup de chiites portent sur eux ou dans un coin de leur maison, qui, selon leur croyance, apporte la bénédiction. Et donc, mais comme on va le voir, ce qui m'intéresse, pour un chiite, disons, ordinaire, pour un chiite lambda, c'est un objet de dévotion, c'est un objet de bénédiction, mais comme on va le voir, pour les chiites mystiques, et en particulier, les membres des confréries soufis, des confréries mystiques, il s'agit d'un support de méditation et de contemplation. Alors, l'icône portative est un objet de dévotion, de bénédiction, de protection. C'est une planchette rectangulaire en bois, parfois recouverte de papier mâché peint, qui mesure environ 15 à 20 cm, sur 10. Donc, c'est tout petit. Alors, l'objet se présente aussi sous forme de retable, composé de deux ou plusieurs planchettes, dissimulant parfois un miroir. Donc, quand on ouvre la retable, on voit son propre visage. Il porte toujours l'image polychrome des personnages saints du chiisme et toujours le personnage de Ali, donc Ali qui était le gendre et le cousin germain du prophète, donc le mari de Fatima, la fille du prophète, et le père de la seule descendance masculine du prophète, Hassan et Hossein, que vous voyez ici sur la planchette, et qui est véritablement le saint par excellence du chiisme, puisqu'il est le premier imam, donc le premier guide divin, et le père de tous les autres, puisque la lignée des imams chiites est composée des descendants d'Ali et de Fatima, à commencer par ces deux petits que l'on voit agenouillés devant Ali. Alors, il est parfois très souvent seul sur les icônes, parfois accompagné de ses deux fils, parfois accompagné d'autres personnages, par exemple le prophète, sa fille Fatima, qui porte un voile, très souvent accompagné d'un lion, parce que son surnom est le lion de Dieu, et ce qui est intéressant pour moi, et on va y revenir, donc il tient ici, vous voyez dans sa main, son fameux sabre, Zulfaror, et ce qui est aussi, bien sûr, un symbole de ses vertus chevaleresques, mais également, symboliquement, c'est le symbole de sa connaissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la position des mains, vous voyez qu'ils sont en chaque main et posées sur la cuisse opposée, et à genoux, comme ça, c'est une des postures, disons, de méditation, dans la mystique musulmane, dans le soufisme. C'est une sorte de code, n'est-ce pas, pour, et j'y reviendrai, c'est-à-dire, c'est curieux, n'est-ce pas, de tenir le sabre comme ça, pourquoi avoir les mains croisées, et c'est une sorte de code pour montrer qu'il s'agit d'une position particulière, d'une posture de méditation. Alors, autour de cette, je ne vais pas m'étendre longtemps sur cette première icône, mais tout autour, il y a des poèmes mystiques, ce sont des poèmes persans d'un poète mystique du XIe siècle, où, très rapidement, si vous voulez, je peux donner la traduction, « Ô lion de Dieu, ô prince, accorde-moi une inspiration, ô toi qui as conquis les plus fortes forteresses, accorde-moi une inspiration. » Donc, là encore, on parle d'une inspiration, c'est-à-dire que Ali, le guide divin, est, bien sûr, comme ailleurs, partout ailleurs dans les textes, comme sur les, sur les icônes, et considéré être le maître initiatique, le maître spirituel. D'autres icônes, tous ces objets font partie de la collection que l'on trouve au Mucem. Alors, vous voyez, le halo que porte Ali autour de sa tête, c'est soit rond, soit sous forme de flamme. Là, c'est certainement dû, disons, soit aux influences byzantines, soit aux influences iraniennes, apparemment, d'après les spécialistes. Donc, le halo circulaire est plutôt dû aux influences iraniennes. et le halo en forme de flamme vient peut-être des icônes originaires de Byzance. Là encore, juste un autre icône qui ne se trouve pas au Mucem, mais au musée de Berne, au musée des arts populaires de Berne, en Suisse. Donc là, on voit, toujours Ali, toujours avec cette position inhabituelle des mains, avec ses deux fils qui sont maintenant adultes en bas, n'est-ce pas, les petites têtes, et puis les deux personnages qu'on voit à gauche et à droite, c'est son serviteur, donc qui était un abyssain, donc un noir, en bas, et à gauche, c'est Salman le persan, donc un compagnon du prophète qui, après la mort du prophète, devient disciple de Ali. Alors, juste un mot, c'est que sur cette pièce, ces pièces, ces objets, comme support de méditation, d'abord pour bien saisir, si vous voulez, la portée spirituelle de ce que je vais dire, un mot sur la figure de l'imam, donc du guide divin, dans le chiisme. La figure de l'imam, c'est-à-dire, est le pivot, l'axe autour duquel tourne la religion chiite. La religion chiite est une sorte d'imamologie, c'est-à-dire une sorte de doctrine totalement formée autour de la figure du guide, de telle sorte que toutes les disciplines religieuses, tous les chapitres religieux prennent sens par rapport à la figure du guide divin. Toutes les disciplines, c'est-à-dire la théologie, la mystique, la philosophie, le droit, et puis les chapitres religieux, la cosmologie, l'eschatologie, donc ce qui se passe à l'origine de la création et ce qui arrivera à la fin des temps, tous ces chapitres se déterminent, sont déterminés dans le chiisme par l'imamologie, par la doctrine de l'imam. Pour vous dire en un mot, disons, ce qui caractérise véritablement le chiisme au sein de très nombreux courants religieux de l'islam, c'est véritablement cette question de l'imam. C'est-à-dire, ce qu'on trouve dans l'imamologie chiite, on ne le trouve pas ailleurs. C'est ce qui est spécifique au chiisme. Et pour vous montrer l'importance de la chose, je vais vous donner un exemple, c'est que ce qui caractérise peut-être le chiisme, c'est une double vision du monde. Une double vision du monde. D'abord, une vision que j'ai appelée « duel ». C'est-à-dire, selon cette conception, toute réalité de la plus haute jusqu'à la plus banale a un double niveau. Un niveau apparent, obvi, exotérique et un niveau caché, secret, ésotérique. Toute réalité de la plus haute, c'est-à-dire, on commence par Dieu. Dieu, dans la théologie chiite, est composé, je dirais, de deux niveaux d'être, les philosophes disent, deux niveaux ontologiques, le niveau de l'essence, l'essence de Dieu, qui est l'ésotérique de Dieu, la dimension cachée, si vous voulez, est à jamais inconnaissable. L'essence de Dieu est au-delà de toute connaissance, de toute imagination, de toute pensée. donc c'est le niveau de l'inconnaissable absolu. Or, si on voulait en rester là, il n'y aurait aucune possibilité de relation entre les créatures, entre l'homme et Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, crée en lui-même un autre niveau qui n'est pas le niveau de l'essence, c'est le niveau des noms et des attributs, des qualificatifs. Donc, ce n'est plus le niveau de l'inconnaissable, c'est le niveau de l'inconnu qui aspire à être connu. Et comment les noms et les attributs de Dieu se font connaître ? Ils se font connaître par des véhicules, par des lieux de manifestation qui révèlent les noms de Dieu. Et le plus important lieu de manifestation de Dieu est un être métaphysique que la théologie chiite appelle imam, si vous voulez, avec un I majuscule, qu'il appelle de mille noms l'homme cosmique, l'homme divin, l'imam de lumière, l'imam dans le ciel, le ali cosmique, le ali de lumière, etc. Donc là, nous avons affaire à un être métaphysique, à un être de lumière, ça c'est important, j'y reviendrai, à un être spirituel, cosmique qui, dans son être, est le lieu de manifestation des noms de Dieu, c'est-à-dire de ce qui peut être connu en Dieu. Or, cet être métaphysique, cet imam cosmique, avec un I majuscule, a lui aussi un niveau caché et un niveau apparent. Son niveau caché, c'est justement son être métaphysique dans le ciel, mais cet imam cosmique se manifeste sur terre à travers des hommes et des femmes, c'est important, qui sont donc les lieux de manifestation de cet imam cosmique, donc ce sont des imams, si vous voulez, cette fois-ci, avec un I minuscule, des imams terrestres, qui manifestent dans leur être et dans leur enseignement, donc cette manifestation divine, et donc la connaissance de Dieu dans le chiisme passe par la connaissance de ces guides terrestres. Ces guides terrestres, ce sont des lieux de manifestation, des lieux de révélation de Dieu, de ce qui peut être connu en Dieu. Donc voyez combien cette figure de l'imam est importante. Je continue, la parole de Dieu, là je parlais de théologie, je parle maintenant de la prophétologie. Donc l'islam, héritier des monothéismes antérieurs, du christianisme et du judaïsme, est également une religion d'écriture, c'est-à-dire selon sa prophétologie, Dieu parle de temps en temps à des hommes, donc à travers des envoyés, des prophètes, etc. qui mettent cette parole sous forme d'écriture. Or, cette écriture a elle aussi un aspect apparent, un aspect exotérique et un aspect ésotérique. Donc saint Paul parlait de la lettre et de l'esprit, de l'évangile, on retrouve cet aspect duel là encore. Donc, la parole de Dieu a une dimension exotérique et celui qui est le messager de cette dimension exotérique, de la lettre, est le prophète. Le prophète de chaque religion est le porteur de la lettre de la parole de Dieu. Mais selon la prophétologie chiite, tout prophète est accompagné d'un ou plusieurs imams qui, lui, est le messager de l'aspect ésotérique, de l'aspect caché de la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'esprit de la parole de Dieu. Ça a été le cas pour tous les prophètes. Donc, selon cette prophétologie, Moïse était le messager de la lettre de la Torah. Son imam, c'est-à-dire Aaron, ou selon d'autres versions, Josué, était le messager de l'esprit de la Torah, c'est-à-dire de son sens caché. Moïse s'adressait à la majorité des Juifs en apportant la lettre de la Torah. Son imam s'adresse à une minorité au sein de la communauté juive pour les initier au sens caché de la Torah. Cette minorité initiée au sens caché de la Torah, on les appelle les chiites juifs. De même, Jésus est considéré comme le porteur de la lettre des évangiles. Ces imams, c'est-à-dire les apôtres et en particulier Simon-Pierre, avaient pour mission de révéler le sens caché des évangiles à un nombre limité de chrétiens, c'est-à-dire les initiés au sens caché de l'évangile. Donc, cette minorité initiée par les imams de Jésus au sens caché de l'évangile, on les appelle les chiites chrétiens. Mahomet était le porteur de la lettre du Coran pour la majorité de ses fidèles des musulmans. Ces imams, c'est-à-dire Ali et ses descendants, avaient pour mission d'initier une minorité au sein de la communauté des musulmans au sens caché du Coran. Cette minorité d'initiés, on les appelle les chiites de l'islam, c'est-à-dire les chiites historique, en quelque sorte. Donc, le chiisme se présente d'une certaine manière comme le dernier chénon, je dis le dernier parce que, selon la créance musulmane, l'islam est la dernière religion avant la fin des temps. Donc, le chiisme se présente comme étant le dernier chénon d'une religion initiatique dont les messagers, dont les saints par excellence sont les imams des différents prophètes. Et donc, le chiisme historique, c'est la religion qui révèle le sens caché du Coran à une minorité parmi les musulmans, c'est-à-dire les chiites. Donc, vous voyez combien là aussi le rôle de l'imam est absolument central. donc, il est celui qui initie ses fidèles au sens caché de la parole de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, c'est quoi ce sens caché ? Alors, bien sûr, le corpus des enseignements des imams est absolument monumental, donc, il y a beaucoup de sens caché, mais, disons, l'objectif ultime, le sens le plus caché, le mystère le plus profond du chiisme c'est la figure de l'imam lui-même, c'est-à-dire sa divinité, le fait qu'il est le lieu de manifestation des noms de Dieu. Donc, l'imam terrestre, en quelque sorte, est celui qui initie son fidèle à un mystère qu'il est lui-même, le mystère dont le contenu est lui-même. C'est-à-dire, donc, le mystère le plus caché de la parole de Dieu, c'est l'imam dans son sens spirituel, l'imam de lumière, l'imam cosmique. D'ailleurs, c'est pour cela que je dis le chiisme et la religion de l'imam comme le christianisme et la religion du Christ. On retrouve, n'est-ce pas, cette dimension duel, le Jésus terrestre en quelque sorte, le Jésus de Nazareth, apporté à l'enseignement en quelque sorte, mais dont le mystère c'était quoi ? C'était sa divinité. C'est-à-dire, Jésus en tant que, dans sa nature divine. Et d'ailleurs, dans les textes chiites, on parle de la double nature des imams, la nature humaine et la nature divine. Et donc, on retrouve, effectivement, cette, je dirais, cette discussion christologique, n'est-ce pas, dans l'imamologie, dans l'imamologie chiite. Donc, vous voyez combien la figure de l'imam est importante. Et, ce qu'il faut retenir, c'est cette dimension terrestre, physique, donc, l'imam exotérique, l'imam historique, Ali et ses descendants, mais qui sont les lieux de manifestation d'un imam cosmique, un imam de lumière, qui, lui, est, bien sûr, le lieu de manifestation par excellence de Dieu. Alors, ce qui nous intéresse, c'est surtout cette vision du monde, la vision duelle, n'est-ce pas, c'est-à-dire la division de le fait que toute réalité comporte deux aspects, deux niveaux. Il y a aussi, à côté de cette vision duelle, une vision dualiste, c'est-à-dire que, selon cette vision dualiste, la réalité du monde, l'histoire du monde, selon les chiites, est l'histoire d'une guerre entre le bien et le mal. c'est ça ce que j'appelle dualiste. Donc là, nous n'avons pas des couples, comme c'était le cas dans la vision duelle, des couples, disons, de termes complémentaires, n'est-ce pas, le cachet et l'apparent, le prophète et l'imam, n'est-ce pas, la lettre et l'esprit, là, c'était des couples complémentaires, mais là, dans la vision dualiste, nous avons des couples d'opposés. Là, l'histoire de la création, c'est l'histoire d'un combat cosmique entre les forces du bien et les forces du mal. Et étant donné le rôle absolument central de la connaissance dans le chiisme, c'est-à-dire l'initiation, je vous ai déjà parlé de cette initiation, l'imam est le maître, initiateur au mystère de l'univers, dans le chiisme, le bien, c'est la connaissance, le mal, c'est l'ignorance. Donc, cette guerre cosmique, aussi bien dans le ciel que sur Terre, est une guerre entre les forces de la connaissance et les forces de l'ignorance. Donc, et puis, on ne va pas entrer dans le détail, mais le chiisme a une vision très pessimiste de l'histoire, c'est que les forces de la connaissance sont toujours minoritaires et sont toujours vaincues. Vaincues, c'est comme ça. le monde tel qu'il est est dominé par le mal et donc, les forces de l'ignorance sont toujours les vainqueurs. Alors, les vaincus, ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent, mais simplement, ils doivent supporter cet état des choses jusqu'à la fin des temps et l'arrivée de sauveur et c'est lui qui va venir, c'est lui seul qui peut inverser cela, c'est-à-dire mettre un terme à la domination du mal. Pour ce qui concerne nos icônes, cette vision dualiste ne rentre pas en jeu. Je vous en ai parlé simplement pour vous dire combien, donc la figure de l'imam, parce que dans la vision dualiste, dans cette guerre entre les forces du bien et la force du mal, l'imam, bien sûr, le guide divin, est le chef des forces de la connaissance, c'est-à-dire le chef des vaincus en quelque sorte. Mais on peut en discuter. le schisme, d'ailleurs, quelque part aussi comme le christianisme des débuts, présente justement sa faiblesse sur le plan historique comme sa force sur le plan spirituel. Dans un monde qui est dominé par le mal, c'est comme ça. Les forces du bien doivent être vaincues. Alors, je reviens à ma vision duelle. Il y a une pratique spirituelle extrêmement puissante dans le schisme que l'on trouve dès ses premiers textes, dès ses premiers textes sacrés, c'est-à-dire les enseignements des imams, qui est appelé la vision par le cœur. La vision par le cœur. En arabe, en quoi consiste cette pratique ? C'est une pratique, c'est une sorte de yoga, si vous voulez, en quelque sorte. il s'agit pour le fidèle chiite de se concentrer sur son cœur, sur cette région-là, n'est-ce pas, avec très probablement des prières particulières dans une posture particulière, etc. Et l'objectif de cet exercice, de cette pratique spirituelle, c'est de découvrir l'imam de son cœur. l'imam de son cœur. Alors, selon des données, je dirais, anthropologiques, mystiques, assez sophistiquées, les chiites pensent que l'imam spirituel, l'imam cosmique, l'imam comme lumière, a une sorte de contrepartie dans le cœur de ses fidèles, qui se manifeste sous forme de lumière. Et donc, ça, ça ne concerne pas tous les chiites, mais ça concerne surtout, je dirais, les mystiques chiites, parce que là aussi, la division entre, je dirais, ésotérique et exotérique est également appliquée au chiisme lui-même. Le chiisme est considéré comme, en quelque sorte, la dimension ésotérique de l'islam. Mais à l'intérieur du chiisme, tous les chiites ne sont pas des initiés. il y a des chiites, je dirais, exotéristes et des chiites ésotéristes, c'est-à-dire des chiites qui ne sont initiés qu'à la dimension superficielle des enseignements des imams et d'autres qui sont initiés au mystère des enseignements des imams. Et la vision par le cœur consiste, effectivement, là, les chiites initiés, en particulier, donc, les chiites qu'on appelle mystiques, si vous voulez. Et donc, au bout d'un apprentissage particulier, ce chiite initié que les textes appellent le chiite éprouvé, c'est l'expression consacrée, le croyant éprouvé, arrive à découvrir au niveau de son cœur donc l'imam, son imam intérieur qui est, en quelque sorte, le reflet de l'imam extérieur, son imam intérieur sous forme de lumière mais qui est également, comme tout imam dans le chiisme, le lieu de manifestation des noms de Dieu. Donc, le but de cet exercice, c'est découvrir, c'est découvrir, en quelque sorte, le reflet intérieur, individuel de Dieu dans son propre cœur. C'est ça qu'on appelle la vision par le cœur. Arro yabelralb. Alors, dans cette pratique, en quelque sorte, ce qui est important, c'est de visualiser, de visualiser l'image d'un imam au niveau de son cœur et en particulier, visualiser le visage de l'imam par excellence, c'est-à-dire Ali. Donc, celui que vous voyez sur toutes ces, sur toutes ces icônes. Alors, il y a énormément de traditions qui vont dans le sens. Par exemple, il y a une tradition attribuée au prophète lui-même qui dit, je traduis, regarder le visage de Ali est un acte d'adoration. Ce souvenir de lui est un acte d'adoration. Ce souvenir de lui, ce que je traduis par ce souvenir, c'est le mot zekr, c'est-à-dire le rappel qui est également le nom technique de l'exercice de répétition d'une prière ou d'un mot et en particulier dans ce cas-là du nom de Ali. Donc, c'est-à-dire ce sur quoi insiste cette tradition attribuée au prophète, c'est de répéter pendant l'exercice le nom de Ali et en même temps se concentrer sur son visage. Donc, ce sont des actes d'adoration. Et puis, une tradition qui est attribuée à Ali lui-même et qui fait allusion à son être de lumière. Donc, Ali est un être historique, c'est un personnage historique, mais également la manifestation d'un être de lumière. Et donc, nous avons une tradition extrêmement connue qui est attribuée à Ali lui-même. Celui qui me connaît en tant que lumière est un croyant. Celui qui me connaît en tant que lumière connaît Dieu et celui qui connaît Dieu, il me connaît en tant que lumière. Celui qui me connaît en tant que lumière est un croyant éprouvé dont le cœur a été illuminé par Dieu. Donc, vous voyez, nous trouvons cette notion de cœur, de lumière et le fait que cette lumière est la manifestation individuelle de Dieu en chacun, dans le cœur de chacun. Alors, je reviens à mes icônes et en particulier je vais terminer mon exposé sur cette icône-là. Donc, vous voyez là ici, Ali est seul. on retrouve la tête entourée d'un halo circulaire, il est assis sur les genoux, toujours les avant-bras croisés sur les cuisses. donc, nous avons une posture justement de méditation, c'est ce qui est extrêmement courant, une des postures de méditation très courante dans les ordres mystiques, donc être sur les genoux avec les avant-bras croisés et tout autour, je ne sais pas si ça se voit, ça ne se voit pas trop, d'autant plus que c'est une icône assez ancienne, ça date du 18e siècle, tout autour, est-ce qu'on voit ma flèche là ? Hop ! Ah oui ! Donc, ici ça ne se voit pas trop mais tout autour de l'icône, nous avons les noms de Dieu, les noms coraniques de Dieu et ces noms sont utilisés dans justement des formules de répétition, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le zècre. Donc nous avons des noms de Dieu qui sont également des formules de zècre et puis ici dans les écritures que vous voyez là, il s'agit des vers mystiques, je vous les traduis, tant que l'amour de Ali se reflète dans le miroir du cœur, on peut dire que mon cœur est le lieu de manifestation de Dieu. Le lion de Dieu, c'est-à-dire Ali, est venu à l'être, ainsi se révéla le secret de Dieu. Donc nous avons ici la position de Ali, donc c'est une posture de méditation, les formules sacrées de zècre, du rappel, les poèmes chantants les secrets théophaniques de Ali et la vision béatifique de son amour qui se reflètent comme une lumière dans le cœur. Donc tout cela montre que comment, c'est-à-dire ces sortes d'icônes portatives sont utilisées par les mystiques chiites comme support de méditation. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme je vous l'ai dit, certains de ces icônes sont des retables, donc on peut les ouvrir et quand on les ouvre, il y a un miroir. Il y a un miroir, c'est-à-dire que le mystique voit son propre visage dans le miroir. Donc il y a, si vous voulez, une sorte de pratique de contemplation qui établit une identité à travers le visage, à travers la face, entre Dieu, Ali et le mystique lui-même et qui illustre d'une certaine façon une tradition extrêmement connue dans le chiisme, celui qui se connaît connaît son guide et à travers lui connaît son Dieu. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonsoir. Merci pour cette belle conférence. J'ai deux petites questions. Est-ce que vous trouvez dans le Coran, notamment le Coran interprété par les chiites, cette forme duel ? C'est-à-dire, est-ce que le Coran est utilisé par les mystiques chiites ou par les savants chiites pour montrer cette notion centrale de l'imam ? Et la deuxième question, par rapport à cette vision pessimiste du monde, est-ce que elle serait la conséquence d'un processus historique, d'un contexte historique, vu que les chiites, les premiers, ils ont d'abord mené un combat politique qui souvent ont été battus par peut-être les forces de mal, c'est-à-dire leur adversaire qu'on décrira plus tard comme sunnite. Et c'est cette histoire sanglante qui a influencé cette vision pessimiste que vous décrivez dans le chiisme. Alors, pour ceux qui, je ne sais pas si j'ai bien compris votre première question, c'est-à-dire est-ce qu'on voit cette notion de double dimension dans le Coran, c'est ça ? Chez les savants chiites, c'est-à-dire quand ils, dans leurs écrits mystiques ou dans leurs écrits de théologie, pour expliquer cette forme du elle que vous avez décrite de l'imam ? Ah oui, 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 absolument, oui, c'est constant, c'est constant, c'est-à-dire ça fait même partie, c'est une sorte d'axiome dans l'exégèse coranique chiite, n'est-ce pas, c'est-à-dire le fait que, en quelque sorte, comment la figure de l'imam est cachée sous la lettre du Coran, et en particulier de l'imam par excellence Ali. donc vous avez des livres entiers par exemple pour qu'ils vous expliquent que des expressions coraniques comme le symbole suprême, le masal al-ala, n'est-ce pas, ou l'ance la plus solide, l'angruat al-wathqa, dans quelle mesure ces expressions sont des formules codées pour parler du secret de Ali, c'est-à-dire sa divinité, c'est-à-dire quand je dis sa divinité, c'est-à-dire son être en tant que théophanie, en tant que lieu de manifestation des noms de Dieu. Ça, c'est constant, absolument, ça fait même partie, je veux dire, mais d'une manière générale, le fait que le Coran a une lettre et un esprit, c'est-à-dire une dimension exotérique et puis une dimension cachée, existe en dehors du chiisme, c'est-à-dire toute l'exégèse mystique du Coran, même dans le sunnisme, est fondée sur le fait que le Coran a un zahir et un batin, n'est-ce pas, une dimension exotérique et une dimension exotérique, c'est extrêmement important. Alors, pour ce qui est la deuxième question, oui, probablement, cette vision pessimiste vient du fait que pendant des siècles, les chiites sont massacrés. C'est une histoire sanglante, l'histoire du chiisme dès le départ, pratiquement dès la mort du prophète et la question de sa succession et puis, c'est peut-être le déclenchement, je dirais, de l'élaboration du doctrine sur, justement, le fait que le monde, l'humanité que nous sommes, l'humanité adamique, est dominée par le mal et que les gens du bien sont condamnés à l'échec dans ce monde. là aussi, on rejoint un peu le christianisme, c'est-à-dire dans les écrits chiites, mais également dans les, nous avons des, nous avons des développements dans les écrits chrétiens, le Christ a été vaincu sur le plan de l'histoire, il a été crucifié, c'est-à-dire ? Donc, si vous regardez seulement l'histoire, je dirais, événementielle, l'histoire sensible, il s'agit d'un échec cuisant, mais la crucifixion, en quelque sorte, c'est échec, sur le plan spirituel, est le signe de l'élection et de la victoire spirituelle du Christ. On retrouve la même chose dans le schisme. Dans le schisme, selon les chiites, tous les imams ont connu le mort de martyrs, ils ont été tués par leurs adversaires et cet échec, en quelque sorte, sur le plan historique est le signe de leur victoire sur le plan spirituel. Et là, on explique la chose par ce qui est le centre de gravité de toutes les religions, en quelque sorte, la question du mal. Pourquoi le mal ? Là, ça nous emmènerait loin, mais si vous voulez, on explique le fait que les forces du bien ou les forces de la connaissance sont vaincues, c'est parce que le monde est dominé par le mal. C'est-à-dire que dans un monde dominé par le mal, en un monde, même quand les forces du bien sont vainqueurs, ils deviendront injustes. Le mal fait qu'ils deviendront injustes. D'où aussi le fait que dans les textes chiites, surtout chiites du haut des cimains, donc cette branche du chiisme qui est majoritaire maintenant et qui est religion d'État, en Iran, dans cette branche-là, les fidèles sont invités avec insistance de rester à l'écart de toute activité politique. à ma connaissance, c'est le seul courant de l'islam où les gens sont invités à rester à l'écart de toute activité politique. Parce qu'en général, dans l'islam, les deux choses, le politique et le religieux, s'est mélangé. Là, c'est tout à fait, c'est une doctrine de la politique. Donc ça pose la question comment se fait-il que c'est au sein de ce courant du chiisme qu'après, bien sûr, mille ans, est apparue la révolution islamique d'Iran. Donc, ça, c'est une autre question. Mais dans ces textes fondamentaux, le chiisme demande à ses fidèles de rester à l'écart de... Et d'ailleurs, le symbole, en quelque sorte, de ce que je dis, c'est le panneau dont parlait Marion tout à l'heure, c'est la guerre de Karbala, c'est-à-dire le massacre du petit-fils du prophète par ce qui représente la religion de ce même prophète. Donc, Karbala, pour les chiites, est la preuve de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que l'homme du bien, l'homme de Dieu est vaincu dans l'histoire, mais vainqueur dans l'esprit. Merci, monsieur, pour tous ces exposés. Je suis finalement restée. J'ai fait en sorte. J'ai trois questions. Je suis assez novice dans tout ce que vous nous enseignez. La première question tente au courant soufi. et chiite, vous parlez de l'aspect donc ésotérique du chiisme et il me semblait en tant que sans doute très grande ignorante de toutes ces questions que le soufisme était en quelque sorte le courant ésotérique de l'islam en général. J'aimerais bien que vous puissiez m'expliquer en quoi j'avais peut-être mal compris. La deuxième question était de savoir toujours sur ce plan exotérique-ésotérique qu'est-ce qui fait que certaines personnes, certains croyants donc ou fidèles vont être initiés à l'ésotérisme et pas d'autres. Comment sont-ils choisis ? Comment leur chemin les amène-t-il vers l'ésotérisme alors que d'autres pas ? Et cette question encore une fois va aller jusqu'à la personne ou de l'imam dont vous parlez depuis tout à l'heure. Est-ce que les imams d'aujourd'hui dans le chiisme sont des personnes toujours disons cosmiques, des personnes illuminées, des personnes éveillées et comment sont-elles choisies en quelque sorte ? Comment sont-elles formées ? Comment arrivent-elles à ce positionnement ? Et pourquoi du coup certaines restent dans l'ésotérisme et d'autres vont enseigner l'ésotérisme ? Merci. En fait, il y avait deux questions si j'ai bien compris. Vous aviez parlé de trois questions, non ? Il y avait du coup une petite explication sur l'aspect soufisme et chiisme vu que j'avais sans doute mal compris. Je pensais que le soufisme était donc le courant ésotérique de l'islam en général. La deuxième question était de savoir comment un croyant va être initié à l'ésotérisme et pas l'autre. Et donc la troisième question est de savoir comment l'imam, lui, aujourd'hui, puisqu'on parle d'Ali au début, mais qui est cet être cosmique, comment les imams aujourd'hui du chiisme sont-ils nommés, etc. Très bien, merci. Non, le soufisme n'est pas... Le soufisme, vous savez, bon, très souvent, on traduit le soufisme par la mystique musulmane. Ce n'est pas tout à fait exact. Nous avons la mystique musulmane, en général, c'est un terme un peu vague, la mystique, qu'est-ce qu'on entend ? Mais je crois que, bon, on se comprend. Disons l'aspect intérieur, l'intériorisation, oulala. La mystique musulmane est plus large que le soufisme. Le soufisme est la forme confrérique organisée en ordre de la mystique musulmane. Mais il y a une mystique non-soufie en islam. C'est-à-dire, il y a des mystiques qui ne font pas partie des ordres, qui ne font pas partie d'une confrérie particulière. Et même parfois, il y a des mystiques qui sont anti-soufis, c'est-à-dire, pour eux, les soufis sont tombés dans le piège des apparences, n'est-ce pas, appartenir à une confrérie habiter à un couvent, porter des vêtements particuliers. Donc, c'est un peu là, sont tombés dans le culte des apparences, etc. Donc, la mystique musulmane est beaucoup plus large que le soufisme. Alors, l'ésotérisme musulmane, c'est encore plus large. Par exemple, un courant extrêmement important depuis le Moyen-Âge et pratiquement jusqu'à maintenant, c'est le courant des alchimistes. C'est un courant très important, un courant spirituel. qui sont des ésotéristes mais qui ne sont ni mystiques ni soufis. Vous voyez, c'est-à-dire, ils ne font pas forcément partie d'une confrérie et puis ce qu'ils cherchent, à mon avis, ce qui caractérise la mystique, c'est peut-être la notion d'amour. La notion d'amour entre donc le croyant et son maître ou Dieu, etc. disons, c'est la spécificité de la mystique. Pour les alchimistes, quand vous lisez les textes alchimiques, cette notion d'amour n'est pas centrale. Ce qui est central, c'est la notion de la connaissance. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les choses sont plus complexes. Et dans cette complexité, le chiisme se présente effectivement comme une dimension ésotérique de l'islam qui n'est pas forcément soufi. Alors, par la suite, à partir du XVIIe siècle, il y aura des ordres soufis chiites, ce qui n'existait pas avant. Le soufisme pédiéval est sunnite en islam. Les ordres soufis chiites voient le jour à partir du XVIIe siècle, c'est-à-dire après la déclaration du chiisme comme religion d'État en Iran. Mais d'une manière générale, donc, le chiisme est la religion de l'amour du guide, du guide divin qui est la théophanie de Dieu, en quelque sorte. Et de cette manière-là, le chiisme considère que, en quelque sorte, cette notion d'amour du guide, on utilise le terme de Walaya en arabe ou en persan, constitue la dimension ésotérique du message prophétique. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais, il faut dire aussi que le chiisme et le soufisme sunnite partagent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de traits, peut-être pas le même vocabulaire, peut-être les choses ne sont pas nommées par les mêmes termes, mais le fond est commun. Alors, comment un initié, vous savez, c'est un peu comme, c'est-à-dire que c'est une question d'amour, encore une fois. Les textes le présentent de cette manière-là. C'est-à-dire que tout croyant ne porte pas en lui ce feu de l'amour. La croyance peut être quelque chose de plus simple, de moins mystique. Alors, pourquoi certains ont cet amour-là et qu'ils se dirigent vers cette initiation, ça c'est difficile à répondre. Alors, les textes chiites, c'est un peu comme ça dans toutes les religions, expliquent la chose par des données, je dirais, cosmogoniques et cosmologiques. C'est-à-dire que l'âme de ces gens-là ont été dans les mondes d'avant, le monde matériel a été attiré en quelque sorte par la lumière du guide. Mais c'est pour expliquer un peu que l'amour est quand même un mystère qui est difficilement explicable. Donc, il ne s'agit pas d'une sélection en quelque sorte volontaire, n'est-ce pas, de la part des croyants, mais d'une sorte de... les textes utilisent le terme d'élection. Donc, le schisme comme dans d'autres traditions ésotériques et mystiques revendique en quelque sorte son statut minoritaire. Minoritaire. Donc, il y a... les initiés d'amour constituent toujours une minorité à l'intérieur d'une communauté et cette minorité bénéficie d'une sorte d'élection spirituelle, d'élection divine. Comme on ne choisit pas, on n'élit pas un prophète, n'est-ce pas, ou un imam, on n'élit pas non plus un fidèle initié. C'est la même chose pour les imams. Alors, vous dites les imams actuels pour les chiites du haut des cimains, c'est-à-dire la branche majoritaire, donc religion d'états en Iran, la lignée des imams s'arrête au douzième. C'est pour ça qu'on les appelle les duos des cimains, c'est-à-dire les chiites à douze imams. Donc, Ali est onze de ses descendants et donc le douzième et le dernier est celui que les chiites appellent l'imam caché. Donc, cet onzième descendant d'Ali et de Fatima s'est occulté selon la croyance chiite, il traverse le temps pour revenir à la fin des temps comme le sauveur eschatologique. Donc, pour les chiites mystiques actuels, en quelque sorte, le seul imam légitime, c'est l'imam caché. Il n'y en a pas d'autre. Donc, quelqu'un comme Khomeini, par exemple, qui a porté le titre d'imam, n'est-ce pas, le chef de la révolution islamique d'Iran, pour ces chiites, c'est une usurpation. Le titre d'imam ne peut pas être porté par un savant religieux, c'est comme si, je ne sais pas, dans le catholicisme, le pape portait le titre de Christ. Non. Le Christ, bon, c'est le Christ. Pour les chiites, les imams sont les imams, donc ça s'arrête au douzième. Dans les autres branches du chiisme, parce que c'est un peu complexe, il n'y a pas un sunnisme commun, il n'y a pas un chiisme, il y a des courants différents, donc dans le chiisme, il y a trois grands courants, donc il y a le chiisme biodécimin, qui sont majoritaires, dont l'imam est l'imam caché, donc la dévotion actuelle des chiites actuelles se porte, c'est une mystique de l'imam caché, à travers lui. Donc pour eux, il est caché, mais il est présent, en quelque sorte, et en tout cas, là encore, on retrouve du cœur, il est présent au cœur de ses fidèles. Et puis, mais dans les autres branches, par exemple, il y a la branche chiite des Ismaéliens, des Ismaéliens, donc l'imam actuel est Aga Khan. Vous avez entendu parler d'Aga Khan, peut-être qui vit en France, qui vit à Chantilly, au nord de Paris. Donc, lui, c'est l'imam actuel, c'est-à-dire que pour les autres branches du chiisme, la lignée des imams ne s'est pas interrompue, comme ça a été le cas pour les diodes imams. Donc, les imams continuent, ce sont les descendants d'Ali et de Fatima, toujours, jusqu'à maintenant, pour les Ismaéliens majoritaires, parce que là aussi, il y a des branches. Donc, c'est l'Aga Khan qui est l'imam actuel et qui est effectivement un être divin. Une autre branche, ce sont les chiites zaïdites, n'est-ce pas, dont on entend parler ces derniers temps dans des conditions dramatiques, parce qu'au Yémen, ils sont en guerre contre les Saoudiens. Pour eux également, la lignée des imams continue jusqu'à maintenant. Donc, leur imam actuel, qui est un descendant éloigné de Ali, est un être divin. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Merci beaucoup. Vous avez très bien répondu. Ça entraîne bien sûr d'autres questions. En France, on a plutôt la connaissance des imams comme les personnes qui mènent la prière et les croyants dans leur connaissance aussi. du coup, dans le chiisme et notamment les duodécimales dont vous parlez, ce courant-là, qui sont les personnes qui enseignent aujourd'hui physiquement aux fidèles ? C'est pour ça que j'ai commencé mon accent en disant que le mot imam n'a pas le même sens que dans le sunnisme où effectivement l'imam, c'est celui qui dirige une prière ou une mosquée, etc. Ça n'a absolument pas le même sens. Alors actuellement, c'est-à-dire que depuis l'occultation, la disparition du douzième imam, ça s'est arrivé selon la tradition au dixième siècle, le dixième siècle de notre ère, l'histoire de ce courant du chiisme, c'est l'histoire justement de la reconnaissance et de la légitimité de l'autorité spirituelle. C'est-à-dire en l'absence de l'imam, qui peut enseigner les fidèles ? Alors pour beaucoup, c'est l'imam caché. Il n'y a pas d'autre autorité. C'est-à-dire que le chiite doit établir une relation mystique avec l'imam caché qui est vivant, qui est véritablement perçu comme étant un imam vivant. Donc il y a des livres entiers, c'est-à-dire sur les... comment on peut établir un contact avec l'imam caché. Pour d'autres, c'est le courant qui a abouti justement là, vous posez une question qui répond en quelque sorte au paradoxe du chiisme, c'est-à-dire comment une religion mystique et apolitique a pu donner naissance à une idéologie qui est à la base de la révolution islamique. c'est qu'en l'absence de l'imam, il y a eu un courant puissant qui a peu à peu remplacé la figure de l'imam par la figure du juriste théologien, du docteur de la loi. Ça commence aussi au Xe siècle. Et donc, c'est à partir de là que dans ce courant-là, peu à peu, le juriste théologien acquiert une certaine sainteté. remplace la figure de l'imam puisqu'il détient la science, mais pour eux, c'est la science surtout juridique et la science théologique. Donc, ce sont des théologiens juristes. Ils remplacent jusqu'au retour de l'imam caché la figure de l'imam. Donc, ce sont eux qui ont autorité sur la spiritualité des fidèles. Donc, en quelque sorte, le homéinisme est l'aboutissement de ce phénomène qui commence au Xe siècle qui va en quelque sorte d'une certaine rationalisation de la religion à son idéologisation. Mais, à côté de ce courant, il y a également les mystiques. Pour les mystiques, l'autorité spirituelle revient au chef, au maître spirituel des courants mystiques. Donc, eux, ils n'acceptent pas l'autorité du juriste théologien. Ils disent que pour atteindre, pour pouvoir entrer en relation avec l'imam caché, il faut passer par l'intermédiaire d'un maître spirituel, d'un maître mystique, d'un maître soufi, par exemple, qui est l'intermédiaire entre le fidèle et l'imam caché ou n'importe quel imam ou est Ali, etc. Je ne vous ai pas dit, par exemple, donc, ces planchettes, ces icônes portatives servent de support de méditation, surtout pour les soufis, n'est-ce pas ? Et, ce sont les maîtres spirituels qui donnent ces icônes-là aux disciples selon leur degré d'avancement ou de préparation, n'est-ce pas ? Et qui disent, voilà, donc, à partir de là, tu peux entrer en contact avec l'imam de ton cœur et donc, avec l'imam caché. Donc, mais il y a toujours eu des conflits, n'est-ce pas, d'autorité. C'est pour ça qu'il y a des conflits parfois sanglants. Lorsque le schisme devient religion d'État en Iran au XVIe siècle et puis, est mis sur pied le clergé, le schisme du Odessiman est le seul courant de l'islam qui est un clergé, véritablement. C'est-à-dire une organisation théocratique, très hiérarchisée, etc. donc, avec des religieux, des ayatollahs, etc. Et donc, bon, cette officialisation du schisme a également permis aux mystiques d'élaborer ou de mettre sur pied des ordres soufis. Et il y a eu des conflits. C'est-à-dire pendant le 17e, 18e siècle, il y a eu des massacres de soufis chiites par des docteurs de la loi chiite. Vous voyez, donc, ça crée des conflits et ça continue jusqu'à maintenant. Pas plus tard qu'il y a peut-être trois ou quatre mois, il y a eu plusieurs soufis qui ont été exécutés en Iran par des tribunaux religieux. Et une chose qui me paraît difficile à envisager, c'est l'homme de la rue, l'homme, disons, qui n'a pas une culture théologique très importante. Il doit passer par l'imam caché pour accéder à Dieu obligatoirement. Je veux dire, c'est tellement codifié que, je veux dire, soit on se fond complètement dans ce dogme et on le suit, mais si on est hors du dogme, on est obligé de passer par cet imam caché absolument ? Je m'exprime mal parce que je ne comprends pas bien. Non, je crois comprendre. Non, on n'est pas obligé. D'abord, la mystique dont je parle, c'est-à-dire la spiritualité de l'icône, concerne ce qu'on peut appeler la religion populaire. C'est-à-dire ceux qui utilisent ces icônes-là ne sont pas des gens lettrés, ne sont pas des intellectuels, ce sont, d'ailleurs, dans les autres soufis, très souvent, ce sont des gens très simples, des artisans, des paysans, des agriculteurs, d'aider. Il peut y avoir aussi des intellectuels, mais la plupart sont des gens extrêmement simples qui sont même parfois illettrés. Alors, ils ne sont pas obligés de passer par l'imam caché, mais simplement, ces gens-là, depuis leur enfance, c'est un peu comme dans le christianisme. Ils ont grandi avec un certain sentiment d'amour à l'égard des imams. Alors, ce qui les pousse peut-être à aller plus loin, c'est ce que je disais à madame, c'est leur degré d'amour. Donc, ce n'est pas un dogme. Ces gens-là ne savent rien du dogme. Ils ne connaissent pas les textes. Ils ne connaissent pas les textes. Donc, c'est véritablement ce qui les pousse, par exemple, qu'est-ce qui fait que quelqu'un vient frapper à la porte d'un maître spirituel. Ce n'est pas une question de dogme. C'est vraiment c'est une question de besoin, je dirais, intérieur. Et donc, c'est l'intensité de ce besoin qui le pousse à ça. Maintenant, on peut très bien lui dire que, bon, effectivement, en faisant cela ou ceci ou cela, tu peux entrer en contact avec celui qui est le centre de ta dévotion depuis ton enfance, c'est l'imam. C'est soit l'imam caché, soit Ali, etc. Très souvent, c'est Ali. Il est beaucoup plus important que l'imam caché. La figure de Ali est extrêmement vivante. Extrêmement vivante. Et donc, simplement, c'est une sorte d'horizon spirituel pour lui. Ce sont des modèles. Donc, il n'y a pas de questions de dogme. On n'a pas de données théologiques, savantes. C'est vraiment une question de besoin et d'amour intérieur. Je voulais vous demander aussi, dans la prière chez les musulmans chiites, est-ce qu'il y a quelqu'un, comme chez les sunnis, qui conduit la prière ? C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de discussions dans l'histoire du chiisme sur la légitimité de la prière collective. Ce dont vous parlez, c'est la prière collective, parce qu'il y a une prière individuelle que l'on fait chez soi. Ça, c'est autre chose. Selon le droit chiite ancien tel qu'on trouve dans les textes, la prière collective ne peut être dirigée que par un imam ou quelqu'un nommément désigné par lui. Puisque le dernier imam est caché, il n'est pas là, il ne peut nommer personne, donc pas de prière collective. Et dans les écrits, je dirais, de polémiques des sunnites contre les chiites, surtout au Moyen-Âge, c'est un chef d'accusation constant. Les chiites, ce sont ceux qui ne font pas de prière collective, alors que c'est un devoir normalement en islam. Alors c'est intéressant parce que c'est à partir justement du XVIe siècle, lorsque le chiisme devient religion d'État en Iran et la mise en place du clergé, qu'il y a énormément de discussions pour réhabiliter en quelque sorte, pour remettre en pratique la prière collective et ça devient effectivement, parfois avec la violence, ça devient également une pratique courante dans le chiisme. C'est directement lié à l'exercice du pouvoir parce que la prière collective et surtout la prière collective de vendredi est un acte religieux mais aussi un acte politique. J'ai une petite question à vous poser sur le XIIe imam parce que finalement on voit l'iconographie qui date, je crois que vous disiez du Xe. Non, non. Là, c'est plus récent. Ah oui, oui. Les plus anciennes icônes que nous avons datent du XVIIe, XVIIIe. Mais elle irrigue encore l'iconographie qu'on voit aujourd'hui dans des pays comme le Liban avec des représentations un peu partout notamment de Harsayn au moment de Ashura mais bon, pas que. C'est peut-être un marque identitaire, je ne sais pas. Mais comment se fait-il qu'en fait le XIIe imam qui finalement est dépositaire quelque part de la lumière ou de quelque chose dont il a hérité et si j'ai bien compris c'est bien celui qui doit revenir pour le jugement dernier. Comment se fait-il qu'il ne fasse pas l'objet d'une je ne sais pas si je peux dire une vénération ou une inspiration ou il est tellement bien caché que je ne suis pas spécialiste de la question chiite mais que moi-même je ne connais pas son nom on ne me l'a pas cité alors que j'ai vécu dans un pays et avec des chiites mais ce n'est pas une référence qui revenait. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas cette importance ou qu'il n'y ait pas un statut qui en fasse un être très visible à la fois dans le discours mais aussi dans l'iconographie ? Visible sûrement pas parce que justement il est caché mais présent si. Non je crois que je ne sais pas vous n'avez peut-être pas été dans les milieux très croyants chiites où l'imam caché est extrêmement présent extrêmement présent alors l'un et en général si vous voulez si on reste dans le cadre des chiites du haut des cimains on parle de parce qu'ils sont de loin majoritaires au Liban en Iran en Irak partout alors tous les imams sont extrêmement importants ce sont les personnages saints du chiisme mais il y a quelques imams qui sont plus importants que d'autres je dirais n'est-ce pas alors je crois que l'imam le plus important et de loin c'est Ali c'est Ali d'où aussi le livre que j'ai écrit commence par une interrogation initiale c'est que pourquoi Ali est au centre d'une véritable religion mystique jusqu'à maintenant c'est-à-dire après 1500 ans plus est au centre d'une véritable dévotion pour au bain mont 350 millions de personnes il est le seul compagnon du prophète qui est dans ce cas-là le seul il n'y en a pas un autre vous n'avez pas un culte autour d'Omar autour d'Aboubakr non ça n'existe pas Ali si donc le livre si vous voulez essaie de répondre à cette question donc Ali véritablement et qu'on voyait sur les icônes je n'ai pas vu d'icône où il n'est pas présent soit il est seul soit il est accompagné d'autres personnages bon ensuite son fils Hossein est très important comme le martyr n'est-ce pas la figure de martyr par excellence Hossein donc tué à Karbala etc et bon il y a deux imams qui sont importants pour leurs enseignements surtout mystiques Ja'far Sadr et son père Mohamed Al-Bahrir bon et puis le le douzième le douzième c'est-à-dire que la cette présence mystérieuse n'est-ce pas donc cet imam qui est en occultation mais simplement il faut aller dans les couches très croyantes des chiites quand on a affaire à des chiites bon lettrés intellectuels appartenant à des couches aisées etc bon on voit moins si vous voulez l'importance de cet imam mais dans les couches populaires justement c'est en quelque sorte une sorte d'image de refuge de protection d'horizons spirituels extrêmement présents extrêmement présents il y a des endroits qui sont connus surtout en Irak et en Iran comme étant des lieux où il a été vu quelquefois dans la ville de Samar en Irak ou à Jamkaron en Iran etc ce sont des lieux de pèlerinage où et puis on dit que le jour de cet imam caché c'est le mercredi le jour de la semaine ils ont chaque imam a son jour de la semaine et un endroit où j'ai fait des recherches c'est Jamkaron en Iran qui est un des lieux de rencontre avec l'imam caché chaque mercredi il y a plus d'un million de personnes qui vont opérer chaque mercredi donc ça reste quand même il reste un imam très vénéré très présent et la croyance en son occultation en sa présence invisible en son retour à la fin des temps est quelque chose de très très enraciné très vivant est-ce qu'il y a encore des questions merci beaucoup merci merci beaucoup merci applaudissements 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 applaudissements